Musique Ici, c'est pour commencer une idée un petit peu générale de ce qu'on peut trouver dans l'exposition, à savoir des lettres, une lettre très connue qui nous vient des Etats-Unis et qui pose tout simplement la question, est-ce qu'on peut croire au Père Noël ? Et au fond, est-ce qu'il existe ? Si vous venez de ce côté, on vous présente en fait un village avec bien sûr au centre du village l'église et au centre de l'église la nativité. Le conte en fait nous fait vivre du merveilleux et le merveilleux qui conduit au surnaturel. Et les enfants en fait sont sensibles à ce monde, non pas parce qu'il est complètement détaché de notre monde réel, mais parce qu'en fait il les renvoie à des éléments qui peuvent les construire, à des valeurs, le bien, le mal. Et le lion qui figure dans le monde de Narnia est vraiment un symbole du Christ. Donc cette première pièce en fait elle est voulue comme une entrée dans un monde qui est réel, mais qui est partagé en fait entre réalité et imagination. Comment se figurer des anges si on n'a pas cette capacité d'intériorisation qui fait qu'au-delà de ce qu'on peut voir, on peut penser qu'il y a en fait un monde qui nous accompagne, qui fait partie de la création et qui en même temps est au-delà de ce qu'on peut voir. Et à propos de voir l'invisible, c'est le cœur de l'exposition, c'est ce qui se passe à Noël, puisque avec la nativité, avec l'incarnation, on est amené à lever nos yeux vers le ciel, à voir un enfant dans une crèche. On tient non seulement l'aspect historique, mais aussi cet aspect merveilleux qui nous permet de proclamer dans le crédo que ce Dieu, ce petit enfant est descendu du ciel, qu'il a pris chair de la Vierge Marie par l'action du Saint-Esprit et qui est venu pour sauver le monde. On a bien sûr évoqué la tradition de Saint Nicolas et qui fait partie des traditions qui sont à mi-chemin entre le mythe, la réflexion chrétienne, puisque Saint Nicolas a vraiment existé. Donc ici vous avez un aspect plus biblique et plus théologique. Déjà les évangélistes présentent de manière différente la nativité, puisqu'il y a Luc qui en parle de façon historique. Ici une partie plus d'art. Donc l'art depuis ses débuts, c'est-à-dire dans les enluminures, qui parle déjà de l'attente du Sauveur et du Christ Sauveur. Puis les crèches du monde, qui nous parlent aussi d'une tradition plus populaire, mais souvent de sculptures dans le monde entier. Chaque pays a représenté la crèche selon ses propres traditions. Et c'est une sorte d'incarnation aussi dans chaque tradition. Et ici une évocation des vœux, donc à l'occasion de Noël et du Nouvel An. Donc ce sont des cartes de vœux qui ont été reçues par Mgr Ricard et qui proviennent de différents pays du monde. Et voilà, l'exposition se termine. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...